Le château de la Galissonnière, désireux d'accroître la notoriété du vignoble, vient de mettre en bouteille Celtica, qu'ils définissent fièrement comme la première bulle d'armorique. Celtica, c'est une marque déposée qui va concerner une gamme de vins issus de notre domaine. Celtica nous ramène un petit peu aux origines déjà géologiques de notre vignoble, aussi aux origines historiques, puisqu'on a quand même des origines gauloises. Et nos prédécesseurs ici sur le domaine siègeaient aussi en Bretagne. Et Celtica, c'est aussi un pari assez osé de lancer aussi une bulle, une première bulle d'armorique. Qu'est-ce qui la rend si particulière, cette bulle d'armorique ? Cette bulle, elle joue tout sur la fraîcheur, la fraîcheur bretonne, on va dire. Ce pétillant, ce côté festif des Celtes, des fêtes bretonnes, c'est ce qui va amener son côté particulier. C'est vraiment quand même aussi un côté marketing aussi pour attirer et faire revenir aussi les consommateurs bretons vers notre région du Muscadel, qui concerne la Bretagne historique. Vous parliez de toutes ces origines, elles se retrouvent dans le packaging également ? Les origines se retrouvent effectivement dans le packaging avec l'arbre de vie celte qui est en arrière-plan sur l'étiquette. Cet arbre de vie ressemble étrangement d'ailleurs à un sel de vigne. Ça nous rappelle aussi le passé botanique de la Galissonnière, puisque le château de la Galissonnière était un parc. On retrouvait maintes espèces d'arbres. Donc cet arbre est vraiment sur l'étiquette pour rappeler ce côté historique. Et puis cette fameuse hermine, l'hermine bretonne qu'on retrouve sur le blason du palais, qu'on retrouve chez nos chevaliers bret de vin, qui est bien ancrée bretonne, on va dire. Pour la distribution, il y a des événements déjà de prévu ? Pour la distribution, on va démarrer tout doucement. On va démarrer par du particulier, par du caviste, par du café-hôtel-restaurant. À l'avenir, on verra pour la grande distribution. Et il y a quelque chose qui se prépare effectivement le 8 mai 2016. Et là, j'invite toute la population à déjà noter le rendez-vous sur le domaine. Où là, il y aura une grosse festivité pour le lancement de la marque Celtica. Un lancement prévu pour début mai 2016 donc. Et le domaine pense d'ores et déjà à plusieurs déclinaisons possibles à cette première bulle d'armorique, en pétillant rosé ou sans alcool, pour que tout le monde puisse en profiter pleinement.